Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. Vous êtes sur votre BF Info à l'heure du journal de la mi-journée. Bienvenue. Le processus de traitement des dossiers relatifs au programme humanitaire parole est relancé après sa suspension temporaire pour fraude massive. C'est le département de la sécurité intérieure d'HS des États-Unis qui en a fait l'annonce au grand public hier jeudi 29 août 2024. Le réseau des directeurs d'écoles privés dans le département de l'artibolite dénonce le détonnement des centaines de milliards de goods sur les transferts en provenance de la diaspora à travers le $50. Les membres du réseau disent accorder jusqu'au 15 septembre à l'État haïtien pour venir en aide aux écoles privées de l'artibolite et passer ce délai. Ils menacent de boycotter la rentrée des classes prévue pour le 1er octobre prochain. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA a recensé plus de 3000 cas de viols dans les camps des déplacés internes en Haïti sur les six premiers mois de l'année en cours. Ces champs censés protéger contre la fureur de la violence des gangs en deviennent de préférence des lieux de prédation pour les femmes mais aussi pour les filles. Il y a le commandant-chef de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, Godfrey Otungue, qui s'est entretenu mercredi dernier avec l'ambassadeur du Canada auprès des Nations Unies, Baudreig. Les discussions se sont portées sur le travail de la force multinationale dirigée par le Kenya dans le pays, surtout en matière de sécurité. Le coordonnateur général du collectif des avocats pour la défense des droits humains, Kado, maître Annel Rémi, dit saluer les démarches entreprises visant à relocaliser le tribunal de première instance de Port-au-Prince. L'homme de l'Homme dit également souhaiter que le gouvernement haïtien garantisse la sécurité des avocats dans le nouveau local du dit tribunal afin de rendre fonctionnel l'institution judiciaire en Haïti. Il y a le parti politique portant le nom, les engagés pour le développement, aidés, dont le représentant au conseil présidentiel de Transition et Smith-Augustin, qui a été clavousé dans le scandale de corruption impliquant la Banque Nationale du Crédit, BNC, d'y rester attachée à l'accord du 3 avril 2024. Lors d'une conférence de presse donnée hier jeudi, les représentants des secrétaires départementaux, il s'agit de Mathieu Junior Carciville, qui appelle la population à la vigilance face aux ennemis qui veulent s'opposer au projet démocratique du pays. Et à l'échelle internationale, trois personnes, dont un enfant, ont perdu la vie ce vendredi lors de frappes aériennes russes à Kharkiv, dont le nord-est de l'Ukraine. Selon une annonce du maire, une première frappe a touché une aire de jeu, tuant un enfant et blesse trois autres personnes, a indiqué Igor Tekervov sur Telegram. Il y a Pavel Durov, qui est le patron de Telegram. Il a été libéré sous une caution de 5 millions d'euros. Le patron de Telegram a été libéré mercredi soir. Après quatre jours de détention en France, il possède un dépassement russe, français, mais aussi émiratis. Il est inculpé pour de nombreuses infractions liées à son application de messagerie et est interdit de quitter le pays. Ce journal est rendu possible grâce au support de toute l'équipe de la salle des nouvelles de votre BF Info. Rédaction, c'est le fléchis coordination Gisnel Moïse. À la technique, Olivier Lui. Restez pour le développement de ce titre et de bien d'autres. Sous-titrage Société Radio-Canada